Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi compter les morts et comment et jusqu'où ? Nous avons, la semaine dernière, tenté de prendre au sérieux cette expression « la peste fait des morts », ce qui nous a amenés à dépayser cette fausse évidence de la rhétorique du nombre dans le récit pathétique et à nous interroger sur les rationalités pratiques des dénombrements modernes ou anciens. Et à la fin, nous ne sommes pas le nombre que nous croyions être. Nous ne sommes pas le nombre que nous croyions être. Telle est la conséquence la plus déstabilisante de la révolution pasteurienne, selon Bruno Latour, à qui j'emprunte cette citation qui débute le cours d'aujourd'hui, et qui décrit, sur un mode épique, dans son livre paru en 1994 sous le titre « Les microbes, guerre et paix », cette évidence têtue de la nouvelle composition des mondes. Les microbes, ce sont eux les principaux protagonistes de ce récit, qui, malgré l'allusion à Tolstoy, guerre et paix, est plus théâtrale que romanesque. Je cite Latour. « Voilà des acteurs. Sont-ils humains ou inhumains ? Non-humains. Que veulent-ils ? Le mal. Que font-ils ? Des embuscades. Depuis quand ? Depuis toujours. Si la découverte des microbes nous révèle que les hommes ne sont pas les seuls à agir, cela oblige les anthropologues à composer des mondes de manière plus large. Il est crucial de traiter symétriquement la nature et la société et d'arrêter de croire à une différence entre acteurs naturels et acteurs sociaux », écrit Bruno Latour. Dans une note critique à la fois très admirative et très sceptique, qui est intitulée « The 18th Brumaire of Bruno Latour », le grand historien des sciences, Simon Schaeffer, s'interrogeait sur ce 18 Brumaire, ce coup de force théorique qui assimile ce chaînage des humains et des non-humains aux motifs illozoïstes des présocratiques. Je rappelle que l'illozoïsme est, dans la doctrine grecque, la pensée qui consiste à attribuer au monde naturel une vie propre, à penser que toutes les choses sont vivantes en elles-mêmes car animées justement de l'âme du monde. Et dans ses premiers principes métaphysiques de la science et de la nature, pardon, de la science et de la nature, Kant a dénoncé l'illozoïsme qui, refusant le principe d'inertie de la matière, l'inertie étant définie comme le manque de vie, compromet toute science de la nature. Mais dans le même geste, dit Kant, elle fonde les fins de la nature sur l'analogone d'un pouvoir agissant selon une intention. Sans doute trouve-t-on cette idée, ou du moins cet imaginaire, dans la nouvelle ontologie d'une certaine écologie politique, un animisme New Edge, se revendiquant du latourisme. Avec d'autant plus de facilité, sans doute, qu'elle rejoint une conception, je ne dis pas anti-rationaliste, mais au moins pré-rationnelle, celle qui est des plus partagée, celle qui prétend, à chaque catastrophe climatique ou épidémiologique, que la nature se venge. Mais la nature n'a aucune intention de se venger, parce qu'elle n'a aucune intention, et parce qu'elle n'a aucun affect. Quant aux agents pathogènes, ce sont des organismes vivants, oui, donc ils agissent, oui, et en agissant, ils font des morts, mais ils ne font pas de sentiments. Je l'ai dit, ils interprètent la vulnérabilité des systèmes vivants, mais leur action, à eux, n'est pas à interpréter. Tout cela fait du monde une pelote d'embrouilles. Dans un livre tout récent intitulé « Le philosophe, la terre et le virus », le philosophe Patrice Maniglier confronte cette ambition théorique à notre actualité pandémique, se livrant à deux opérations conjointes. Comprendre comment cette actualité explique Bruno Latour et comprendre comment elle est expliquée par Bruno Latour. Et ce, dans une démarche d'entraide qui fait de la pensée, je vais y revenir, une activité collective. Tout cela produisant une expérience de dessillage où les choses nous apparaissent, je cite Patrice Maniglier, un, à plat, deux, composées diversement, trois, actives, quatre, embrouillées. Cette ontologie plate permet d'appréhender tous les existants ou tous les modes d'existence sans les hiérarchiser. J'évoquais la semaine dernière la nécessité de se défaire d'une pensée impérieuse de la succession des régimes d'historicité. Non, d'ailleurs, c'était il y a deux semaines. Nous parlons aujourd'hui de renoncer à l'idée de règne, règne animal, règne végétal. Avouez que cela dessine une tendance démocratique de l'histoire. Le virus nous environne, vaporisé, sous la forme, on ne peut plus, démocratique de la suspension, en fines gouttelettes, mais il est aussi en nous, il nous traverse, parfois silencieusement, et donc il n'y a plus ni dedans, ni dehors, ni cause, ni conséquence. La volonté de distinguer un avant d'un après est ruinée, tout est enchevêtré. Nous devons vivre avec. Et voilà pourquoi l'agent pathogène devient la métonymie de la Terre, cette pelote d'embrouille. Et donc, aujourd'hui, je vais effectivement montrer comment ce qui embrouille la Terre, c'est la pandémie, en particulier. Frédéric Keck l'a montré dans le livre récent dirigé par Didier Fassin, la société qui vient, rappelant quelques faits d'histoires récentes. L'OMS a défini la pandémie à partir des précédents récents du SRAS de 2003, c'est-à-dire une maladie respiratoire causée par un coronavirus dont on avait retrouvé des traces dans des chauves-souris et des rongeurs vendus dans des boutiques de médecine chinoise traditionnelles sur les marchés, et qui étaient liées, effectivement, en Chine, à des écosystèmes très denses, liés au système spatial de la riziculture traditionnelle qui font cohabiter des oiseaux sauvages aquatiques qui constituent des réservoirs où les virus mutent silencieusement puisque les oiseaux sont asymptomatiques, et des cochons domestiques qui transmettent la grippe à l'homme. On la définissait donc alors, en 2003, la pandémie comme un fait social total qui fait participer en une même séquence d'action des microbes, des virus, des animaux, des hommes, des milieux, des savoirs, des pouvoirs, en redéfinissant l'idée même de social à plusieurs échelles du vivant. Et on voit bien que c'est cette notion de pandémie qui n'est pas sans lien effectivement avec ce qui nous intéresse, les mécanismes de transmission de la peste, les autres réservoirs, la maladie vectorielle, etc., qui est rétro-projetée dans l'histoire. Même si, évidemment, ce qui est spécifique à la révolution pastorienne, c'est qu'on a un seul pathogène qui est visible au microscope, qui est le mobile immeuable de la catastrophe, qui est aussi un opérateur de périodisation. Ainsi, a-t-on distingué sept pandémies de choléra depuis le XIXe siècle, avec une origine dans la région du Gange ? Donc, c'est un chronotope, un dispositif narratif permettant de relier des éléments sociaux, biologiques et spatiaux, de les ordonner dans des séquences temporelles et des cadres d'interprétation pour évoquer Charles Biggs et Christina Montini-Briggs, pour les citer, ces historiens du choléra, justement. Donc, il n'est pas douteux, aujourd'hui, que le développement accéléré des maladies infectieuses zoonotiques est une des conséquences des transformations anthropiques des milieux, que l'émergence des pathogènes est favorisée par l'élevage industriel et la perte de la biodiversité qui fragilise les organismes animaux. Mais, encore une fois, cette expression laisse de côté la diversité des échanges entre vivants, humains et non-humains, suscitant de nombreux franchissements de barrières et, au fond, agissant contre notre métaphore implicite du réservoir, l'agent pathogène qui déborde de son réservoir humain, de son réservoir animal, pardon, pour viser l'humain. Mais, il faut rappeler que, et surtout pas pour la peste qui est très mal adaptée à l'espèce humaine, Gromet l'avait montré, qu'il n'y a pas de visée, encore une fois, de l'agent pathogène, puisque, d'une certaine manière, l'espèce humaine n'est ni son objectif, ni sa visée, ni sa direction. Au contraire, il constitue toujours ce que les épidémiologistes appellent une impasse, une impasse épidémiologique. Donc, si les agents pathogènes livrent une guerre, ce n'est pas une guerre d'extermination, c'est une guerre d'occupation. Et c'est ainsi qu'il faut relire la peste de Camus en comprenant que cette occupation, c'est d'abord une occupation du langage et qu'il faut comprendre donc, dans notre perspective, comment on doit, à partir de maintenant, à partir de ce troisième cours, qui constitue d'une certaine manière un tournant d'après la peste à depuis la peste, depuis ce point de vue de la peste qu'on ne doit pas animer d'une intention, comprendre comment donc cette peste s'inscrit dans le paysage, devenant endémique, comment, d'une certaine manière, elle fait un monde, un nouveau monde qui s'embrouille avec elle. Mais avant de le montrer, je voudrais faire une petite digression. Et cette digression, elle nous permettra de comprendre au fond pourquoi nous pouvons aimer l'histoire. Nous pouvons aimer l'histoire parce qu'elle est dans la réalité concrète de ses pratiques, le contraire de ce qu'en disent les doctrinaires belliqueux. Je vais donner un seul exemple qui est réjouissant et qui est inattendu. J'avais terminé mon cours de la semaine dernière en lançant une bouteille à la mer. Il y avait dedans un petit papier enroulé où était seulement marqué un nombre 42 836 486. Disposé autrement, ce nombre à huit chiffres aurait pu être un numéro de téléphone, mais il correspondait au nombre total des victimes de la pèse de 1348 que la chancellerie du pape Clément VI aurait fixée pour le monde entier, selon Johannes Knoll qui, en 1924, avait composé sa chronique de la peste noire comme un montage de citations dont il avait, on y reviendra, effacé les traces. Mais tout de même, 42 836 486, même si nous savons qu'une comptabilité de l'au-delà d'une telle précision est impossible, comment écarter la fascination qu'elle inspire, cette terreur sacrée qui peut être causée par le choc que produit l'alliance monstrueuse du grand nombre et de l'unité comme un compteur qui s'arrête quelque part dans le ciel puisque seul Dieu compte, on l'a vu, rappelant que même la mort de masse ne tombe pas juste, qu'il n'y a qu'il n'y a pas de chiffre rond quand on parle de la mort puisqu'il faudrait bien si l'on veut exercer son métier d'homme compter jusqu'à la dernière victime tout en sachant évidemment qu'il n'y a pas de dernier mort car il n'y a pas d'après-guerre comme il n'y a pas d'après-peste, on ne vit pas après, on vit avec. Et puis, Johannes Knoll l'avait bien lu quelque part et nous étions en 1924 au moment où la question du bilan humain se posait avec acuité au lendemain d'une guerre suivie d'une pandémie grippale qui avait été également meurtrière. On parle aujourd'hui de 50 millions de morts pour l'épidémie grippale qui avait démarré en 1918 aux États-Unis. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi on l'appelle grippe espagnole ? C'est parce que c'était seulement en Espagne, pays neutre, que l'on déclarait les cas, que l'on comptait les morts, que l'on publiait des statistiques. On ne le faisait pas ailleurs de peur de démoraliser les troupes au combat. La bouteille, vous vous souvenez que j'avais fait un appel au peuple précisant qu'il s'agissait du peuple des travailleurs de la preuve que sont les historiens ou tous ceux qui veulent bien pratiquer l'exercice de l'histoire. La bouteille n'a pas flotté longtemps sur la mer. Une réponse a accosté dans ma boîte mail deux jours après la mise en ligne de ce coup. J'ai évidemment pris soin de demander à mon honorable correspondant s'il acceptait que je fasse publiquement état de ses découvertes et de ses hypothèses en lui attribuant nommément. Il l'a accepté, je l'en remercie très sincèrement. Et voici donc le résultat de l'enquête menée par Gautier Dietrich, docteur en géométrie différentielle, qui enseigne les mathématiques en classe préparatoire au lycée Bellevue de Toulouse, un mathématicien, donc c'est normal, pour résoudre un problème historique, mais peut-être va-t-il rebondir d'une semaine à l'autre. J'en profite d'ailleurs pour dire que la semaine prochaine, le Collège de France est requis par la présidence française de l'Union européenne et donc il n'y aura pas cours. Le prochain cours c'est comme ça a été annoncé dans 15 jours. La source de Johannes Noll semble donc se trouver dans le quatrième tome de l'histoire médicale générale et particulière, le titre complet est intéressant, des maladies épidémiques contagieuses et épisodiques qui ont régné en Europe depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours paru en 1835 sous la plume de Jean-Antoine François Ozanam. C'est un médecin qui a soigné les malades du choléra à l'hôtel Dieu de Lyon avant de publier plusieurs volumes de ses observations et c'est manifestement cette expérience épidémique qui suscite chez lui le besoin d'histoire. On pense ici à ce que Fleur Beauvieux a dit lors de la séance du séminaire du 13 décembre sur la relation historique de la peste de Marseille en 1720 par le médecin Jean-Baptiste Bertrand qui remonte quant à lui mais localement jusqu'à la guerre des Gaules sauf qu'ici c'est le choléra qui suscite l'histoire de la peste. La liste d'Ozanam agence donc des données sur le modèle des enquêtes hygiénistes de son temps à ceci près que ces données proviennent d'un âge pré-statistique. Elles sont disparates, elles sont hétérogènes, elles ressemblent à la fameuse liste des animaux que Borges affirme avoir lu dans quelques encyclopédies chinoises et qui classent ces dix animaux selon qu'ils appartiennent à l'empereur, qu'ils sont des cochons de lait, qu'ils sont innombrables, qu'ils sont dessinés avec un pinceau très fin en poils de chameau ou qu'ils apparaissent de loin comme des mouches. Michel Foucault a commenté le rire que provoque cette taxinomie merveilleuse dans la préface à les mots et les choses et qui nous révèle d'un coup ce rire d'un bon, écrit-il, ce qui est impossible à penser. Ce qui est impossible, je le cite, ce n'est pas le voisinage des choses, c'est le site lui-même où elle pourrait voisiner. C'est très exactement ce qu'on appelle la peste, cette impossibilité à penser le site d'un voisinage possible des choses. Et voyons qu'en effet les hommes tombent de loin comme des mouches mais qu'ils paraissent innombrables et que ce n'est pas une raison pour ne pas considérer ceux qui tombent jusqu'au dernier avec le pinceau très fin du comptable au mort près. Alors on reconnaît quelques chiffres familiers, les 100 000 morts de Florence dont on avait parlé la fois dernière, on repère surtout l'hétérogénéité d'une addition qui somme des données qui ne sont pas à la même échelle évidemment, des villes et des pays, on remarque la masse insensée de l'Asie parce que c'est ce par quoi l'impensable arrive. Tout cela exprimant sinon avec exactitude, du moins avec beaucoup de vérité, ce qu'on a appelé l'orientalisme épidémiologique. Le nombre asiatique est énorme mais il est tout de même rond à 10 000 près, ce qui produit l'effet de vérité saisissant de la précision des trois dernières décimales de notre nombre, ce sont les nombres de morts à Jarmus, 7052, et parmi les moines en Allemagne, 124434. Pour les trouver, notre bienfaiteur mathématicien est parti à la recherche de la source de la principale source revendiquée par Jean-Antoine François Ozanam qui écrit « Beaucoup d'écrivains recueillis par le professeur Ecker de Berlin ont donné des notices de la peste ». Alors ce professeur Ecker de Berlin c'est Justus Ecker, médecin, historien de la médecine, qui a publié plusieurs opuscules sur la peste dont Ozanam a probablement utilisé une traduction anglaise datant de 1833 mais dont une compilation ultérieure, 44, précise les références. Et c'est là où on retrouve par exemple le 124 434. La référence à 124 434 pour Ecker c'est, on progresse, c'est-à-dire qu'on recule, Joshua Barnes, héléniste et anticaire qui écrivit en 1688 une histoire du roi Édouard III. C'est lui qui signale aussi les 7052 morts à Yarmous. Au passage, on trouve aussi chez cet auteur la mention des morts en Asie et il signale qu'il la tient de la chronique de Henri Knighton, on approche, là on est au XVe siècle, Chanwan Augustin de l'abbaye de Sainte-Marie of the Meadows à Leicester qui écrit l'histoire de l'Angleterre de la conquête normande jusqu'en 1396, l'année de sa mort, sa description de 1348 est très fameuse, il lui assigne évidemment une origine asiatique, il reconnaît qu'il ne s'agit que d'une rumeur et une rumeur qui parvient à la cour de Rome, donc tout ça crée effectivement l'imaginaire d'une boîte noire de la chrétienté qui essaye de comprendre et de compter et précise qu'elle a tué 8000 légions. Alors comment on arrive de 8000 légions à 23 840 000 ? En multipliant 8000 par 2980, ce qui fait une petite légion romaine parce que la légion c'est plutôt au temps de Romulus, au temps de la tradition que la tradition assigne à la fondation de Rome 3000 personnes, enfin 3000 fantassins et 300 cavaliers, mais enfin on est quand même dans l'ordre de grandeur. Reste à retrouver la trace des 124 434 morts dans les communautés monastiques allemandes. Justus Ecker donne ce chiffre exact comme celui des victimes parmi les frères franciscains en Allemagne et dit le tenir de la chronique de, pardon j'ai été trop vite, de Mansfield, de Syriacus Sprongenberg qui date de 1572 où on retrouve le chiffre exact, c'est un théologien protestant et il prétend lui-même le tenir de vieux registres de carme déchaud. Alors ce qui est intéressant, attention là, on va rentrer dans la numérologie et comme me le fait remarquer Gauthier Dietrich, c'est que ce nombre 124 434 donne chez Joshua Barnes enfin qu'on trouve chez Joshua Barnes pour toute l'Allemagne devient pour non, pardon je me suis donc c'est 124 434 qui deviennent 1 244 434 morts pour Joshua Barnes pour toute l'Europe et Thomas Short médecin anglais qui établit en 1749 une chronologie générale des causes climatiques des épidémies 12 440 434 c'est-à-dire qu'en fait on intercale à chaque fois un 4 pour aboutir à ces chiffres démons bref on arrêtera là car la démonstration est faite me semble-t-il que nous parlons bien de nombres qui rendent fou ce qui est important pour considérer et qualifier la peste pour ce qu'elle est nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être voilà pour les morts doucement messieurs les morts procédons par ordre s'il vous plaît tous vous avez droit sur l'histoire c'est Michelet qui parle vous l'aurez remarqué dans ses éclaircissements du deuxième tome de l'histoire de France mais effectivement assez parlé des morts et si nous nous intéressions à ceux qui restent je cherche aujourd'hui à déterminer l'empreinte que la peste laisse chez les vivants et d'abord dans les corps si les descriptions souvent atroces de la mort pestifère ne manquent pas pour l'époque médiévale et surtout pour l'époque moderne nous en avions analysé l'année dernière la dynamique narrative et métaphorique insistant notamment sur la difficulté pour les praticiens à définir une sémiologie médicale du signum mortis du signe de la mort certaine notre histoire vécue de la douleur des patients est beaucoup plus pauvre en récits de guérison mais on en réchappe pourtant non pas de la peste pulmonaire qui emporte les malades en trois jours dans 100% des cas mais de la peste bubonique dont les taux de mortalité varient je le rappelle entre 40 et 70% en une semaine à partir de l'apparition des bubons donc il faut supposer qu'entre un tiers et la moitié des femmes des hommes des enfants peut-être qui ont contracté la maladie survivent cette distinction elle est bien connue de la médecine médiévale qui concentre ses efforts thérapeutiques ça aussi on l'a dit sur l'incision des bubons et Guy de Choliac auteur en 1363 de la grande chirurgie mais qui fut auparavant médecin du pape Clément VI en Avignon s'est rendu célèbre par sa connaissance de la symptomatologie du bubon et sa technique pour les inciser et on dit que contractant lui-même la peste il se la serait appliqué à lui-même nous connaissons donc au moins nous pouvons donc nommer au moins un ancien malade de la peste mais nous sommes très mal renseignés sur les conditions de la guérison sur l'existence éventuelle de séquelles une chose en tout cas est certaine et je me contente vous voyez pour l'instant de dire des choses très simples très banales c'est que les anciens malades de la peste ne sont pas marqués comme les lépreux par des mutilations atroces et irréversibles ce qui évidemment n'implique pas du tout le même comportement social ni même la même réaction collective d'exclusion donc retenons qu'il existe dans la société médiévale durant toute la seconde moitié du XIVe siècle et après des hommes et des femmes des enfants peut-être qui ont contracté la peste qui sont passés par cette épreuve de souffrance et de terreur qui en ont guéri qui en parlent peut-être mais que l'on ne peut certainement pas distinguer de la population que l'épidémie a totalement éparguée les médecins médiévaux évidemment qui se posent la question de l'immunité est-ce que lorsque la peste revient elle épargne celles et ceux qu'elle a déjà infectés et bien en fait cette question n'a rien d'évidente y compris pour l'éthiologie contemporaine de la maladie pour ne rien dire des difficultés méthodologiques que l'on rencontre dès lors qu'on prétend en rétro-projeter les résultats sur les pandémies du passé étant entendu que notre corps a une histoire pas seulement une histoire culturelle mais une histoire biologique et les animaux aussi et les agents pathogènes qui mutent moins rapidement évidemment que quand on les stimule avec des vaccins enfin ils mutent quand même tout cela effectivement nous amenant malgré tout à considérer avec prudence mais attention et bien les lieux où on en avait déjà parlé l'année dernière où Yersinapestis est considéré par l'OMS comme une maladie réémergente notamment à Madagascar où l'Institut Pasteur est en train de mettre en évidence une réponse immunitaire individuelle à l'agent pathogène sous la forme d'anticorps aux fameux antigènes F1 qui est spécifique à Yersinapestis et donc cette piste pourrait mener à mieux comprendre les mécanismes biologiques d'une protection durable contre la peste et au passage du développement d'un vaccin efficace ce qui n'est toujours pas le cas c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'immunité individuelle parce qu'elle n'est pas encore décrite il y a évidemment une autre manière de raisonner celle qui je cherche toujours l'empreinte de la maladie sur les corps et sur le monde d'une manière générale cette autre manière de raisonner c'est celle qui considère la pression de Yersinapestis sur la sélection positive ou négative sur le génome humain on dit que la sélection est positive vous le savez lorsqu'elle favorise les allèles avantageants les mécanismes immunitaires on l'a dit négative lorsqu'elle élimine ceux qui sont délétères si les deux premières pandémies de peste ont tué 200 millions d'Européens là je ne suis pas dans les mêmes échelles c'est une estimation de l'épidémiologie actuelle qui vaut en génomique des populations il est logique surtout si on admet et on y reviendra qu'elle a tué des personnes de tout âge pas des personnes âgées seulement mais des personnes de tout âge donc elle a aussi empêché de procréer ce qui accélère la pression de sélection donc il est logique de considérer que le génome humain a subi une très forte pression de sélection la mieux établie enfin celle qui concerne la distribution mondiale des groupes humains qui a été la première caractérisée sur le plan moléculaire c'est les groupes sanguins il y a différentes sous-populations le groupe haut est le plus fréquent dans le monde sauf en Europe et dans le Moyen-Orient c'est-à-dire dans les régions qui ont été exposées à la peste voilà pourquoi on estime mais ça n'a jamais été prouvé que la peste a pu être a pu jouer un rôle de sélection négative du groupe haut car une forte réduction du groupe haut avait été observée dans les squelettes anglais du XIVe siècle datant d'après la peste noire par rapport à avant mais encore une fois c'est pas prouvé parce qu'il n'y a aucune réactivité particulière de Yersinab pestis avec les antigènes A, B, H avec le facteur Lewis c'est-à-dire avec tout ce dont l'absence caractérise le groupe O tout ça n'a pas pu être mis en évidence in vitro c'est donc avec d'autres méthodes que l'on travaille aujourd'hui en utilisant la microbiologie la paléogénétique pour identifier l'impact du passage de la peste sur l'évolution phénotypique du génome humain et sur ce qu'on appelle les associations pangénomiques en clair certaines populations ayant subi dans le passé l'épidémie de peste peuvent présenter de meilleures réponses immunitaires à d'autres maladies infectieuses peut-être émergentes les recherches sont en cours notamment sur la maladie de Crohn l'article que je vous indique est de 2020 ou 2021 ça donne lieu à des groupes de recherche notamment à l'université de Chicago qui comparent les réponses immunitaires des populations américaines d'origine africaine et d'origine européenne en fonction de leur exposition passée à Yersina Pestis mais tout ça est sur le plan expérimental beaucoup plus compliqué qu'on le pense c'est ça qui est évidemment intéressant quand on tente comme je le fais depuis l'année dernière de mettre en contemporanéité les savoirs historiens et les savoirs expérimentaux des sciences de la nature c'est que ces derniers ont un tempo ont un rythme qui est tout à fait singulier qui parfois peut être beaucoup plus fulgurant qu'on le pense mais parfois également sur des questions qui nous semblent simples beaucoup plus précautionneuses l'autre voie de développement de la recherche il est archéo-démographique c'est-à-dire partir des restes osseux considérer que l'archéologie funéraire ne documente pas seulement la capacité de la société à faire face à la mort de masse en maintenant la persistance de ces rituels ce qui est globalement attesté de cela aussi on a parlé l'année dernière mais que certaines collections ostéologiques des chantiers de fouilles les plus développées développées comme notamment en Angleterre et au Danemark permettent d'établir des profils démographiques des victimes de la peste mais aussi de s'interroger sur leurs conditions de santé au moment où ils meurent leur comorbidité leur pathologie à partir des traces laissées par d'autres facteurs de comorbidité ou de stress physiologique mesurées notamment à partir de l'éthiologie des hypoplasies linéaires de l'émail ou de la porosité de la voûte crânienne ce sont les travaux de Sharon De Witt qui font autorité en la matière et qui suggèrent qu'un des chantiers de la bio-archéologie à venir pourrait bien être de comprendre la manière dont la peste noire a façonné les caractéristiques démographiques et sanitaires des populations survivantes bénéficiant d'une meilleure nutrition d'une meilleure immunité ce qui rejoint mais en la précisant la question de la pathocénose Deux résultats sont à signaler Le premier concerne l'indice de l'hypoplasie linéaire de l'émail dentaire donc l'usure et la déminéralisation de l'émail qui est un indice en tout cas séquencé de stress et bien il y a une baisse significative après la peste noire surtout spectaculaire chez les femmes Le second concerne la stature calculée à partir de la longueur du tibia là encore elle augmente de manière significative chez les hommes et de manière moins nette chez les femmes ça ne veut pas dire simplement qu'on a serré les dents pour laisser passer la peste et que les populations survivantes sélectionnées négativement ont gagné en stature ça veut dire que l'état général et c'est contre-intuitif des populations sanitaires l'état de santé général peut là encore ça peut être interprété différemment être considéré comme s'améliorant les retours pesteux par conséquent n'auront pas les mêmes caractéristiques ils pourront être plus sélectifs et cela les contemporains l'ont tout de suite remarqué Guy de Choliac justement note que la peste de 1361 je le cite se différencia de la précédente c'est quand même une observation clinique extraordinaire se différencia de la précédente par le fait qu'en la première moururent plus de gens du peuple et en celle-ci celle qu'il est en train de vivre de plus de riches et de nobles bien davantage d'enfants et peu de femmes alors la question du sexe ratio est très discutée mais comme l'a montré Sacha Kaki dans les travaux qu'il a présentés lors de la séance du séminaire du 6 octobre à 15 minutes et 5 secondes précisément vous pourrez vous y reporter et bien la pyramide des âges des victimes de la peste telle qu'on peut la reconstituer à partir des données archéologiques notamment pour les cimetières qu'il indique ici est comparable avec la distribution du sexe ratio de la population des âges des vivants et c'est pardon de la sexe ratio des vivants ce qui et c'est vrai aussi pour les âges ce qui a des effets démographiques sur le taux de natalité puisque la peste tue autant ceux qui ont moins de chances de mourir avec deux anomalies ont saisie mal archéologiquement la mort des enfants de moins de un an et le nombre d'enfants de 5 à 14 ans victimes de la peste semble augmenter après la première vague et être beaucoup plus fort au XVIe et au début du XVIIe siècle a bien été mesuré au cimetière des Fédons notamment ce qui peut correspondre effectivement à un nouveau moment épidémiologique mais cette question a été discutée lors du séminaire notamment avec la communication de Dominique Castex je vous y renvoie il n'empêche que cette vulnérabilité croissante des enfants même si elle n'est pas véritablement prouvée par les méthodes de l'archéodémographie elle est observée par les contemporains en tout cas elle les frappe et notamment l'auteur du journal d'un bourgeois de Paris dans son récit des neufs épidémies qui affluent sur Paris au XVe siècle en tout cas Samuel Cohn a rassemblé de nombreux autres témoignages de contemporains qui s'effraient de la mort des enfants à Venise en 1360 à Valencia en 1362 Florence en 1383 on déplore la mort des Infants Pueri Puella et Phili alors on sait que le vocabulaire désignant le jeune âge peut être fluctuant mais disons que la convergence est trop frappante pour être accidentelle si l'on se réfère à l'enregistrement notarial donc a priori plus objectif les deux tiers des victimes de la peste de 1400 à Florence seraient Juvenis ce qui peut vouloir dire plein de choses mais en tout cas ils ont moins de 30 ans il faudrait évidemment s'interroger sur la mortalité indirecte ensuite des enfants à la mort de leurs parents quelle est l'espérance de vie d'un enfant or évidemment même si on va en parler il y a des efforts assez rapides quand même de l'administration enfin des pouvoirs publics urbains pour la charité l'accueil l'hospitalité globalement l'espérance de vie d'un enfant dont les parents meurent est quand même très faible ça a été analysé à Colleton dans le Devon au sud-ouest de l'Angleterre mais pour les années 1660 avec une sur la mortalité infantile il y a 23% des enfants qui meurent avant un an si leurs deux parents survivent 70% si leur père meurt 90% si leur mère meurt là on doit introduire une précaution méthodologique c'est que évidemment depuis le début depuis l'année dernière en fait quand je parle de mort de la peste je parle simplement de surmortalité c'est-à-dire de tous ceux qui sont morts en plus par rapport évidemment le nombre de décès par classe d'âge pendant la peste et le nombre de décès par classe d'âge calculés sur une année normale c'est une méthode très classique de démographie historique mais elle produit un biais statistique comme l'a montré Guido Alfani à partir d'une étude remarquable sur laquelle j'avais déjà je m'étais appuyé l'année dernière sur Nonontola dans l'Italie padane qui montre au fond que la technique de mesure de la surmortalité elle entraîne toujours une surestimation de la mortalité des plus jeunes et que les seules certitudes scientifiques que nous ayons ou en tout cas les hypothèses les plus solidement étayées qui concernent donc les pestes d'époque moderne plus intensément documentées et étudiées et bien montrent que et là c'est une enquête disons micro-historique de démographie micro-historique mais qui est virtualisée par la modélisation épidémiologique dite technique de survie et bien permet de conforter l'hypothèse d'abord de la diffusion inter-humaine comme on l'avait signalé l'année dernière mais également d'établir que le risque de mourir de la peste globalement augmente avec l'âge atteignant son pic beaucoup plus tard qu'on ne le pensait entre 40 et 60 ans tout le problème encore une fois est qu'il y a une évolution microbiologique de l'agent pathogène de la symbiose avec l'animal vecteur et de l'animal hôte et que ce résultat de 1630 ne vaut peut-être pas pour 1348 mais comme le remarque Boris Bov dans son livre de synthèse qui est paru en 2009 sous le titre le temps de la guerre de Cent Ans il est logique que les enfants nés dans les intervalles inter-épidémiques soient plus vulnérables que les adultes qui ont survécu aux pestes et cela produit en Normandie en Navarre en Champagne un minima historique de deux enfants par couple et donc les vides que l'on constate dans la pyramide des âges ne correspondent pas seulement aux saignées démographiques mais aux classes creuses qu'elles suscitent c'est-à-dire tous les enfants qui ne sont pas nés il en résulte un vieillissement de la population là encore contre-intuitif parce qu'on dit toujours qu'au Moyen-Âge évidemment le régime démographique fait que l'espérance de vie à la naissance est de toute façon inférieure à 30 ans mais ça a été étudié notamment à Périgueux et bien les hommes de plus de 40 ans représentent 25% de la population en 1348 60% en 1400 donc un des effets de la peste noire en fait et c'est pas inintéressant quand on considère combien le monde du 15e siècle s'estime vieux un monde vieux c'est que c'est aussi un monde de vieux la peste devient une constante qui s'impose au nouveau régime démographique ainsi la mort passe elle passe fréquemment dans les familles elle passe et elle y laisse des coupes sombres on peut en prendre la mesure en lisant la belle étude désormais classique de mon maître Jean-Louis Biget et de Jean Tricard qu'ils ont donné en 1981 à partir du livre de raison donc du mémorial familial d'Étienne Benoît un bon bourgeois de Limoges qui couvre une période s'étendant de septembre 1426 à mai 1454 mais puisqu'il parle de ses parents et bien ça forme effectivement une mémoire familiale plus longue d'une famille qui je le répète est une famille qui trouve une naissance relative dans le négoce et le prêt bancaire c'est une famille très prolifique la fécondité exceptionnelle est due au mariage précoce des femmes et au remariage rapide des veufs fécondité exceptionnelle mais ce ne sont pas des familles nombreuses car elles sont frappées par une mortalité infantile et juvénile très forte et au total le remplacement des générations est à peine assuré les pestes en particulier produisent des coupes sombres chez les Benoît cinq morts en 1418 quatre adultes un fils de cinq ans deux morts en 1422 un fils de deux ans une fille de 14 ans quatre morts en 1426 où Étienne Benoît perd deux fils de 4 et 12 ans une fille de deux ans sa dernière née et sa femme qui s'appelait Valérie d'Inno-matin comment dans ces conditions compter le dernier mort de la peste il y en a toujours un après cette logique des retours pesteux qui scandent le temps épidémique émousse évidemment le tranchant de son événementialité ce qui finit par faire événement c'est l'accumulation des fléaux dès lors que la peste rencontre la famine et la guerre pour affaiblir biologiquement et socialement les populations ainsi dans la Normandie orientale étudiée par Guy Bois dans sa thèse classique publiée en 1976 sous le titre crise du féodalisme où il identifie dans les années 1436 1450 toujours ces mêmes années un cataclysme social qui n'épargne pas un pouce de son sol c'est ce qu'il appelle le moment Hiroshima en Normandie bon le catastrophisme de son modèle qui est fondé sur une analyse systémique de la crise économique de la fin du Moyen-Âge mettant en avant surtout l'épuisement fiscal des revenus paysans a été critiqué on y reviendra lorsqu'on parlera de cette grande question historiographique y a-t-il une crise à la fin du Moyen-Âge il n'empêche que son évaluation globale de la dépression économique en Normandie demeure sans doute dans l'ordre de grandeur de l'évolution globale de la société européenne partant d'un indice 100 en 1314 dans le monde plein d'avant les famines et les guerres nous resterions alors à l'étiage indice 30 durant tout le deuxième tiers du 15e siècle donc si la peste a durablement marqué de son empreinte le régime démographique de la fin du Moyen-Âge sa morsure est si profonde qu'elle en devient presque indiscernable le temps d'après la peste je l'ai dit est un temps où l'on vit affaibli avec elle de ce point de vue la chronologie des retours pesteux établi par Jean-Noël Birabène sur la longue durée est en partie factice et j'avais montré l'année dernière que leur modélisation par l'épidémiologie contemporaine produisait des représentations spatiales illusoires pensant effectivement que chaque avancée enfin chaque attestation documentaire de la peste devait être placée quelque part sur la carte ce qui amènerait au fond à décrire un monde continuement habité par la peste où la peste serait toujours quelque part à un moment donné dans le paysage alors c'est vrai mais là encore ça dépend des échelles et pour étudier le paysage de la peste et en particulier le paysage urbain je voudrais m'appuyer sur une étude exemplaire qui l'a reconstituée pour la ville de Dijon c'est le travail de Pierre et Anne Galano et de Patrick Giroud et en particulier pour différentes pestes l'une en 1400 l'autre en 1428 l'autre en 1438 1439 qui ont effectivement des taux de mortalité différents mais qui sont toujours de l'ordre de 17% là c'est des chiffres pour mille à un peu moins 9 8% en 1428 la force de cette étude c'est qu'elle a traité par SIG par système d'information géographique des sources fiscales de la ville qui permettent d'établir une géographie des niveaux de fortune et avec évidemment une capacité à prendre les registres fiscaux et à situer les morts là vous voyez sur une rue il apparaît que la mortalité de l'épidémie de 1400 est surtout forte dans les quartiers nord les quartiers nord de la ville où pourtant sont les contribuables les plus taxés mais où l'habitat est plus dense plus proche des stocks alimentaires donc des rats ce qui expose à l'infection c'est donc pas le niveau de vie en lui-même mais les conditions d'existence et notamment la densité de l'habitat et la promiscuité donc ça c'est un premier modèle qu'on comprend très bien mais en 1428 c'est différent puisque l'épidémie semble se relancer au contraire depuis la porte sud au confluent des trois rivières avant de s'étendre dans tout l'espace urbain et cette situation est encore différente en 1438 où cette fois-ci ce qui se réactive mais à bas bruit ce sont des foyers infectieux qui demeurent liés mais pour des raisons qu'on s'explique assez mal à cet environnement hydrique et qui se développent à bas bruit qui se réactivent périodiquement et qui ont des caractéristiques épidémiologiques fondamentalement différentes donc ça veut dire que socialement géographiquement ces trois pestes sont trois maladies différentes ont peut-être des vecteurs différents de transmission ont des sources des profils démographiques et sociaux différents et que la peste s'est installée dans le paysage urbain peut-être liée effectivement au stock alimentaire au rat à d'autres éléments et donc c'est à ce niveau-là à cette échelle-là que l'on doit raisonner si on se transporte à présent à une autre échelle urbaine plus politique à une échelle urbaine qui tend au niveau de la masse démographique de la violence épidémique et de la capacité documentaire à en mesurer les effets et tout autre la peste de 1430 à Ouker est évoquée par Alma Crisi qui ainsi que l'a montré Julien Loiseau se fait l'arpenteur de l'emprise de la ruine dans sa vie elle y laisse avec celle de 1460 une saignée comparable à celle qu'ont subi les cités italiennes en 1348 de l'ordre de 40% au moins de mortalité le sultanat Mamluk en produit une comptabilité désolée mais précise consignée dans les registres du Diwan du Bureau des héritages des défunts et comme on a également une évaluation du nombre de carcasses de rats que l'on trouve avec cette différence fondamentale dont on avait bien parlé l'année dernière c'est que dans les pays chauds les rats sortent pour mourir et donc on peut les compter mais oui nous ne sommes pas le nombre que nous croyons il y a aussi tous les animaux qui meurent et donc on peut dès le 15e siècle il y a des études extraordinaires là-dessus j'en avais parlé l'année dernière et bien calculer la vitesse de transmission par le saut d'espèce du rat à l'homme par sa puce tout cela effectivement permet à Julien Loiseau dans sa thèse publiée en 2011 sous le titre Reconstruire la maison du sultan ruine et recomposition de l'ordre urbain au caire lui permet donc de cartographier le souvenir topographique de cette déprise urbaine qui mord la ville en ses extérieurs qui laisse de grandes collines de décombres où les archéologues découvrent les vestiges du passé médiéval de la ville ce qu'on appelle aujourd'hui la cité des morts c'est-à-dire ces grandes collines de décombres aux extérieurs de la ville aux portes du désert qui marquent effectivement la ruine et la reconstruction mais dans le même temps cette réalité matérielle de l'abandon et du délabrement qui est matérielle qui est concrète se double dans la chronique d'Al-Makrizi d'un sens politique la ruine harabe désigne aussi le surgissement brutal et le signe funeste le retournement du temps on doit donc la saisir à la fois comme usure et comme événement en ces temporalités multiples je cite Julien Loiseau mais dans une note critique qu'il a consacrée à la réédition du travail de Jean-Claude Garcin sur Kous en Haute-Égypte la ruine est en Égypte la meilleure ennemie de l'historien elle recouvre et vide de sens les débris naufragés du passé dans le temps même où tout fait croire qu'elle les a laissés en place et conservés toute la question est donc de savoir si la peste entrant dans le paysage peut encore faire événement c'est ce qu'on va voir à partir pas de la semaine prochaine donc mais de la semaine d'après en prenant au sérieux ce que l'archéologie l'archéologie urbaine mais aussi l'archéologie rurale des terroirs nous enseigne nous enseigne concrètement mais nous enseigne aussi intellectuellement quant à ses méthodes quant à son imaginaire cet imaginaire effectivement d'une ruine qui conserve aussi le souvenir de la destruction et de la reconstruction en tout cas on voit bien que dans cette histoire ce qui résiste de plus en plus mal c'est cette temporalité de l'avant et de l'après que la pelote embrouillée de la terre promise effectivement à ses diverses acceptions de l'idée même de temps par la pandémie s'en trouve profondément bouleversée et que ce que nous avons à comprendre c'est l'empreinte l'empreinte de la peste comme une bête sauvage la mort qui passe laisse des traces on se souvient des pages bouleversantes de Carlo Ginzburg être historien c'est relever ces empreintes la métaphore est juste mais d'une certaine manière elle extériorise et elle naturalise car ces traces ne sont pas extérieures à nous elles sont en nous l'empreinte c'est la trace que le temps laisse dans la matière mais c'est aussi celle qu'elle imprime dans l'esprit les animaux aussi savent traquer flairer pister dépister mais assurait Jacques Lacan ils ne savent pas dépister le dépistage ils ne savent pas égarer le suiveur en effaçant les empreintes nous oui nous les hommes oui trace de pas pas de trace écrivait Lacan ce serait le propre de l'homme mais Jacques Derrida un peu de déconstruction ne fait pas de mal mais Jacques Derrida commentant ce passage de Lacan dans son séminaire de 2001 sur la bête et le souverain rappelle que toutes les traces sont effaçables oui mais que aucune instance ni de pouvoir ni de savoir ne peut garantir leur effacement définitif c'est donc avec cette pratique qui est aussi une pratique collective une histoire d'entraide c'est pour ça que j'ai voulu y insister aujourd'hui et qui est consonante avec une philosophie qui est une philosophie de la je dirais de la diffusion d'un monde complexe et enchevêtré c'est donc avec cette pratique et cette philosophie de l'empreinte que nous aurons donc à poursuivre à partir de dans 15 jours je vous remercie de votre attention merci Merci.